...assurance des ingénieurs chinois au ministre d'État, ministre des infrastructures et travaux publics après une visite d'inspection sur ce site situé en face du Palais du Peuple à Kinshasa. Ce site comprend non seulement un centre culturel et un institut national de ZA, mais aussi un centre d'accueil, un gymnase et d'autres espaces sportifs. En compagnie d'une délégation chinoise qui exécute ses travaux, qui ont démarré depuis le mois d'octobre 2019, le ministre d'État des ITP se dit satisfait du taux d'exécution des travaux. En termes d'état d'avancement, nous sommes à peu près à 70%. Aujourd'hui, nous pouvons penser que les 30% restants vont pouvoir être achevés dans les mois qui suivent, d'ici le mois de décembre. Cela veut dire que le projet est sur une bonne lancée et nous avons des raisons de croire que les délais seront respectés. Il y a quelques contraintes et quelques requêtes qui nous ont été adressées par la partie chinoise. Nous avons des solutions que nous allons proposer à la partie chinoise dans la zone des travaux, mais également nous devons aussi trouver des solutions adéquates pour ce qui concerne la fourniture d'énergie. Une fois achevé, ce projet évalué à 100 millions de dollars américains apportera une nouvelle touche dans la carte postale.